Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va porter aujourd'hui sur l'utilisation du multimètre en tant que voltmètre. Alors, on a vu tout à l'heure l'alimentation, maintenant on va voir le multimètre. Le multimètre c'est un outil de mesure qui permet de mesurer soit des tensions continues, soit des tensions analogiques alternatives, soit des courants continu ou des courants alternatifs. On a aussi un mode ohmètre qui permet de mesurer l'impédance en ohm, c'est-à-dire uniquement résistive. Un fréquence-mètre qui permet de mesurer la fréquence d'un signal et un testeur de continuité qu'on verra plus tard. Donc on va passer en mode, même si on y est déjà en mode volt d'essai. Alors pourquoi on était en mode volt d'essai ? Puisque ici il y a écrit d'essai et ici il y a écrit millivolt, ce qui veut dire qu'on était bien en tension continue. Mais dans le doute, on m'appuie. Alors si je veux faire ma mesure, je vais utiliser la cosse noire ici qui est le point commun à toutes les mesures. Je vais la brancher sur ma masse de mon alimentation. Alors j'ai choisi de mettre la masse au moins, mais je pourrais mettre la masse au plus. On va voir ce que ça fait tout à l'heure. Et puis ici, quand je fais ma mesure, j'ai une tension de 15 volts. Donc si je veux régler à 12 volts, vous voyez, j'ai 15 volts 2 et ici 15 volts 35. Ce n'est pas tout à fait la même chose, même s'il n'y a que 0,1 volts d'écart, ça peut faire la différence. Donc je vais me régler à 12 volts. Je descends à 12 volts. Voilà, je suis à 12 volts. Donc on voit qu'ici, la nonceuse 9, là, il y a bien 12 volts. Et regardez, si j'intervertis les deux cosses, eh bien, je vais trouver moins 12 volts. Donc la masse, elle est bel et bien libre. On n'a pas... C'est le choix de la masse qui fixe le potentiel de la tension générée par l'alimentation continue.